La parole était-elle un dieu ? Ou était la parole Dieu ? Un avis du Dr. Galen Cura. Ceux qui s'appellent Témoins de Jéhovah publient une version insolite de la Bible intitulée Traduction du monde nouveau. Dans cette version, Jean 1, verset 1, se lit « La parole était un dieu », tandis que toutes les autres traductions françaises se lisent « La parole était dieu ». Les témoins font de leur traduction sur l'absence de l'article grec défini « le » devant le mot « theos », « dieu ». Quoi qu'il existe de longues réfutations servantes de leur traduction, il y a une approche plus simple que vous pouvez utiliser avec les témoins qui ne connaissent pas le grec. Le Dr. Heiser pose deux questions relatives au chapitre 1 de l'Évangile de Jean. 1. Y a-t-il d'autres cas dans Jean 1 où Théos n'a pas l'article défini ? 2. Y a-t-il censé traduire ces occurrences « un dieu » au lieu de « Dieu » ? Dans le tableau suivant de 11 versets du chapitre 1 de Jean, dans lesquels le mot grec « theos » apparaît, il est surligné en jaune et l'article défini est surligné en rouge. Nous faisons trois observations à partir de ce tableau. D'abord, le nom « theos » apparaît six fois sans article défini dans les versets 1, 6, 12, 13 et 18. Ensuite, la version des témoins ne traduit « theos » sans article grec « un dieu » qu'au verset 1, et « le dieu » en verset 18b. Finalement, la version des témoins traduit « theos » sans article grec 4 fois « dieu » au verset 6, 12, 13 et 18a. Donc, on se permet de demander comment leur traduction se lirait-elle si toutes les occurrences de « theos » sans article grec étaient traduites « un dieu » ? Jean 1, 6, 20 hommes qui avaient été envoyés comme représentants d'un dieu. En 12, il a donné le droit de devenir enfants d'un dieu. Verset 13, ils sont nés d'un dieu. Et 18a, aucun homme n'a jamais vu un dieu. Pour des raisons de grammaire, de logique, d'usage, de contexte et de cohérence, la meilleure traduction reste « la parole était Dieu ». Dans Jean 1, verset 1, Tout l'Évangile de Jean, y compris Jean 1, 1, est une affirmation de la divinité de Jésus-Christ, la parole éternelle, qui s'est incarnée dans la chair humaine. ... – Sous-titrage FR 2021